Merci Jim. Laissez-moi dès le départ remercier Thierry de m'avoir donné l'occasion d'être ici aujourd'hui et au nom de nous tous ici et peut-être aussi au nom de toutes les personnes de le monde qui sont concernées, nous nous sommes réunis ici dans cette merveilleuse ville de Marrakech. Nous avons ici une galaxie de décideurs et de penseurs qui ont dédié ces trois jours pour trouver des solutions pour que nous puissions relever ensemble les défis communs auxquels nous faisons face, défis qui font de ce monde un défi. Donc je suis une personne optimiste par choix et par nature, mais toute initiative visante à réaliser nos espoirs doit commencer par l'acceptation du fait que nous vivons dans un monde violent, conflictuel, nous vivons dans un monde qui pour la plupart de nos citoyens est injuste, instable, qui manque de paix dans un monde qui ne donne pas d'espoir pour les futures générations. Alors que faire ? Est-ce que nous levons les mains et nous disons que nous avons tout perdu ? Certainement pas. Nous savons de par l'histoire que l'histoire de la civilisation humaine et ses progrès à travers les âges peut être mesuré en termes de contribution de la part de la part de grands leaders qui sont passés sur cette terre pendant un temps limité, mais qui ont changé le cours de l'histoire et ce pour le mieux. Ce que l'on voit aujourd'hui, tout n'est pas sombre. Ce que nous voyons, c'est un monde supérieur dans le sens que nous connaissons une croissance, une grande prospérité dans le monde. Nous vivons dans un monde grâce aux avancées technologiques qui est maintenant en mesure de guérir beaucoup de maladies et nous voyons un monde qui est plein de possibilités pour une vie meilleure et ce pour la majorité de nos citoyens. Mais qui doit réaliser ce potentiel ? Eh bien, lorsque j'en viendrai à la conclusion de ma présentation, je parlerai du chemin vers l'avant. Mais maintenant, je vais parler des craintes que j'ai. Ma première crainte, c'est que les points ou les zones de troubles dans ce monde augmentent. Nous avons discuté de la situation au Proche-Orient, en Corée du Nord, Libye, Iran, Pakistan, Afghanistan, Qatar, l'Arabie Saoudite. Ce sont certainement des zones potentielles de conflits. La mer de Chine aussi, et tous ces conflits vont exacerber dans le fond dur selon la capacité des pouvoirs de pouvoir faire face à certains problèmes. Nous constatons ce phénomène, mais parfois nous sommes trop diplomates pour en parler de la façon dont nous devrions. Donc je suis vraiment très préoccupé par rapport à l'impotence de l'ordre mondial ou de l'ordre juridique. Nous avons eu un jugement au tribunal de la haie sur les revendications de la Chine, rapport à la mer du Sud. Et la Chine a défié ouvertement l'ordre juridique et a dit qu'il n'acceptait pas le jugement du tribunal. Je me pose donc la question suivante. Pourquoi dire constamment et répéter le fait que nous devons nous conformer à l'ordre mondial ? Alors qu'il y a certains pouvoirs qui, lorsqu'ils veulent remettre en question l'ordre mondial, ne sont pas tenus comme responsables. Donc l'un des grands changements, c'est que les leaders devraient se réunir et développer des règles pour ne pas donner le statu quo à deux ou trois États. Donc on a déjà parlé de la moralité et de la loi qui est importante pour appliquer le pouvoir. Le pouvoir définit les contours des relations internationales. Ceci est une théorie depuis longtemps et on sait que les faibles doivent récolter ce qu'ils peuvent et que les forts prennent ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est dans ce monde que nous voulons vivre ? Non. Nous avons besoin d'un ordre international et la mise en place de cet ordre international est l'un des plus grands défis pour les chefs d'État de ce monde. Le deuxième point que je voulais soulever à cet égard, c'est que nous voyons maintenant un retrait du multilitarisme. Trump qui sort même de l'UNESCO, qui se retire de l'UNESCO, oublions même les autres accords tels que l'accord de Paris. Mais même ce retrait de l'UNESCO montre vraiment le mécontentement par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Ce n'est pas à moi de juger un dirigeant d'un grand pays, mais je pense qu'il est temps pour nous de nous questionner pour savoir si les jugements collectifs et les démocraties portent toujours les bons jugements. Certains peuvent dire que la collectivité s'est exprimée et que la démocratie est basée sur la règle de la majorité. Certes, c'est un point, mais est-ce que la majorité a toujours raison ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et au niveau de la participation au débat entre ce qui est bon ou mauvais, nous savons tous ce qui est bon ou mauvais. La deuxième chose que l'on peut retirer de cette conférence, c'est que, qu'on le veuille ou pas, la mondialisation est à la baisse également ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Eh bien, je pense qu'il faut faire référence à l'histoire. Mais le fait, c'est que la mondialisation n'a pas forcément mené à une ordre mondiale juste et à la création d'une société juste. Le professeur Enken a décrit cette ère comme l'ère du droit. Mais à quoi sommes-nous confrontés ? Nous sommes confrontés à cette réalité tragique que d'ici 2020, 3 millions de personnes vont devoir vivre avec moins de 2 dollars par jour. Des millions de personnes qui vont mourir de faim. Ainsi que nos enfants qui sont mal nourris, la globalisation qui a mené à des imports de la Chine et aux Etats-Unis a mené au déclin des emplois aux Etats-Unis, à une perte d'emploi. Certes, bien sûr, les Américains avaient le droit de remettre en question la sagesse conventionnelle et l'ordre établi. Nous savons que les stupéfiants et le trafic humain continuent à être une réalité. Et toutes les lois du monde, toute la volonté des dirigeants du monde n'ont pas réussi à contrer ces problèmes. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et je voudrais féliciter Thierry d'avoir organisé cette conférence. Car, comme on nous l'a rappelé, parfois il faut proclamer ce en quoi on croit et rejeter ce que l'on condamne. Et des conférences, des plateformes telles que celles-ci doivent être utilisées pour que l'on accepte ce que l'on pense qui est bon et que l'on rejette ce qui est mauvais. Ce genre de conférences contribuent donc au bien de l'humanité. Donc, l'effondrement du dialogue interreligieux, l'échec de la modernité également, sont des réalités de ce monde auquel on ne saurait échapper. Et j'ai un très grand doute par rapport à notre capacité par rapport aux démocraties qui s'effondrent. Et donc, dans notre pays, nous sommes bien sûr engagés par rapport à la démocratie, par rapport aux principes fondamentaux de la démocratie. Mais je vois mon pays qui rejette, par exemple, le plaidoyer de Rohingya. Et je comprends qu'un pays rejette des personnes parce qu'ils sont soupçonnés de terrorisme. Mais comment est-ce que l'on peut donc rejeter tout un groupe de personnes et ne pas leur raccorder l'asile ? Alors que nous sommes un pays qui a donné ce slogan que le monde est une seule famille. Donc, nous avons un grand problème de droits de l'homme dans notre pays. Moi-même, je lutte pour la cause des Rohingyas. Et je trouve que la montée d'une personne prominente, peut-être pour réagir à des choses qui n'étaient pas positives, mène à l'affaiblissement des institutions que sont la liberté et la démocratie, que ce soit en Amérique ou dans toute autre démocratie. Et je pense qu'il est nécessaire que nous insistions sur le changement des pouvoirs et ce, dans toute la démocratie de part le monde. Donc, une structure de puissance. Encore. La technologie, la déanthologie, la technologie a beaucoup aidé à de nombreux égards. Mais la technologie a défié notre humanité par rapport au droit à la dignité, le droit à la réputation. Et nous devrions être concernés également par ce monstre que sont les médias sociaux qui menacent nos vies familiales, notre existence sociale. Et il faut se demander si, au nom de la technologie, on peut permettre à tout cela d'arriver. Et finalement, je dois dire, est-ce que l'on a besoin de sacrifier notre liberté pour être des patriotes ? Est-ce que notre liberté et le nationalisme sont exclusifs ? Est-ce que l'on peut... Est-ce que l'on doit mettre fin à la raison pour faire plaisir aux démagogues ? Est-ce que l'on peut... se permettre d'oublier que beaucoup de personnes ont perdu leur liberté à cause de ceux qui sont au pouvoir ? Donc, Jim, j'aimerais vous remercier de m'avoir donné cette occasion. Et je conclurai en disant ce que John B., mon historien préféré, qui a dit que la civilisation va de l'avant sur la base des défis et des réponses qu'on lui apporte. Et chaque R a sa propre histoire. Et Martin Luther King nous a dit qu'il n'y a rien de tel que demain. Et que maintenant, nous faisons face à l'urgence du maintenant pour la vie et pour l'histoire. Et laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que nous sommes tous à titre individuel et à titre collectif, nous avons le devoir, non pas une fois, mais deux fois, nous avons le devoir de répéter ce que nous croyons être bon. Car l'endroit le plus chaud en enfer est réservé pour ceux qui n'ont pas préservé leur neutralité. Merci.